on va continuer notre correction de concours voilà nous sommes arrivés à la question 72 voilà vous avez l'intégrale de 1 à 2 f prime dx fois f seconde x dx égale 8 vous avez f de 1 f prime de 2 plus moins f prime de 1 égale 2 on vous demande de calcul f prime de 2 plus f prime de 1 voilà ici par exemple si on pose je pose h de x égale f prime f prime dx donc cette intégrale devient 1 sur 2 h prime de x h prime de x fois h de x égale f dx voilà on va penser alors h prime ici ça va devenir f seconde de x voilà c'est on sait parfaitement qu'un primitif si vous avez f prime fois f prime fois f c'est primitif c'est f à la puissance n sur n voilà donc je vais l'appliquer ici donc j'aurai donc j'aurai ici égale à h de x au carré sur 2 entre 1 et 2 c'est un 1 et 2 c'est à dire égale 1 et demi h prime h de 2 moins h de 1 voilà ceci égale 1 et demi f prime h c'est f prime f prime de 2 au carré au carré au carré au carré au carré f prime au carré c'est une identité remarquable qui est égale et 1 et demi à f prime de 2 moins plus f prime de 1 facteur de f prime de 2 moins f prime de 1 d'accord ici c'est égal à quoi égal à 8 ici égal à quoi égal à 1 et demi à f prime de 2 fois plus f prime f prime de 1 fois cette quantité égal à 2 donc fois 2 égale 8 donc c'est qui implique que f' de 2 de 2, f' de 2 moins f' plus f' de 1 égale 8 voilà, c'est la bonne réponse je pense que la réponse c'est C voilà maintenant la question 73 vous avez n à partir de 1 étoile voilà, vous avez ici S n égale sigma 2K égale 1 à n 2Q à la puissance k qui est limite quand on tend vers plus l'infini de S n égale 4 voilà, donc cette somme S n qui est égale à Q plus Q au carré plus Q à la puissance n égale Q fois 1 à moins Q à la puissance n n plus 1 moins 1 ça fait n à moins Q donc cette limite, limitant plus l'infini on tend vers plus l'infini de S n égale, on sait pour que puisque elle est convergente donc cette quantité donc égale à Q sur 1 moins Q car limite en plus l'infini en plus l'infini de Q à la puissance n égale 0 pour qu'elle puisse être convergente égale 0 égale 4 ce qui implique que Q égale 4 fois 1 moins Q c'est-à-dire que 5Q égale 4 ce qui implique que Q égale 4 cinquièmes 4 cinquièmes voilà, la bonne réponse c'est C voilà, c'est ça la bonne réponse parce que ici parce que cette sonde doit être convergente il faut que que limite quand x tombe vers 0 que n tombe vers 0 que n égale 0 parce que pour avoir pour qu'elle puisse être convergente voilà maintenant voilà vous avez voilà on passe à l'intégrale intégrale I égale à l'intégrale de P sur 3 P sur 6 à P sur 3 ce 2 sinus x sur cosinus x plus cosinus x dx si cette intégrale c'est un peu difficile regardez comment je dois le faire 1 demi ici je vais mettre sinus 2x sur sinus x plus cosinus x entre P sur 6 P sur 6 et P sur 3 donc si ça va donner 1 demi sinus x plus sinus x plus je vais ajouter cosinus x moins cosinus x comme je n'ai rien fait sur sinus x plus cosinus x entre P sur 6 et P sur 3 voilà donc c'est égal 1 demi 1 demi l'intégrale de P sur 6 à P sur 3 ici j'aurai sinus x plus cosinus x sur sinus x sinus x plus cosinus x je vais ici j'aurai plus sinus x sinus x moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x ceci est égal à 1 demi l'intégrale de P sur 6 à P sur 3 ici c'est 1 P sur 3 ici 1 et si je vais faire sortir le style moins cosinus x plus moins sinus x moins sinus x moins sinus x sinus x sur sinus x plus cosinus x voilà voilà donc dx pour faire d'accord j'ai fait apparaître la dérivée de dénominateur voilà donc ici c'est la dérivée la numérateur sur dénominateur donc ça va donner 1 demi ici j'aurai x moins l'in de valeur absolue de sinus x plus cosinus x voilà entre P sur 6 et P sur 3 voilà donc en remplaçant j'aurai 1 demi ici P sur 3 plus moins ln de racine de 3 sur 2 plus 1 demi moins P sur 6 plus ln de 1 demi plus racine de 3 sur 2 donc ça va disparaître il me reste seulement 1 demi facteur de P sur 3 moins P sur 6 qui est égal 1 demi 1 demi P sur 6 2 P moins P ça fait P ça fait égal P sur 12 P sur 12 qui est P sur 12 donc c'est E voilà la bonne réponse c'est E voilà non on passe à la question 75 vous avez racine vous avez module de Z égal module de Z égal module de Z 1 Z 2 égal module de Z égal 1 et vous avez module de Z 1 plus module de Z 2 égal 3 on vous demande de calculer module de Z 1 moins module de Z 2 voilà d'accord on va commencer par celui-là racine de 3 racine de 3 donc module de Z 1 moins module de Z 2 au carré c'est Z 1 plus Z 2 moins 1 plus plus Z 2 facteur de Z 1 plus Z 2 au bar qui est égal à Z 1 plus Z 2 qui est égal à Z 1 bar plus Z 2 bar je développe j'aurai Z 1 fois Z 2 Z 1 fois Z 1 bar plus Z 1 fois Z 2 bar plus Z 2 fois Z 1 bar plus Z 2 fois Z 2 bar alors module de Z au carré on a module de Z égal 1 Z 1 égal module de Z 2 égal 1 ce qui implique que Z 1 fois Z 2 c'est ce qui implique dans la même chose que module de Z 1 au carré égal module de Z 2 au carré égal 1 donc ça va donner 1 plus 1 plus 1 plus Z 1 Z 2 plus Z 2 Z 1 bar plus 1 c'est-à-dire égal à 2 plus Z 1 fois Z 2 bar plus Z 2 fois Z 1 bar qui est égal à 3 ce qui implique que Z 1 fois Z 2 bar plus Z 2 fois Z 1 bar égal 1 voilà c'est ce que nous avons besoin de cette relation voilà donc Z 1 fois Z 2 moins plus Z 2 fois Z 2 fois Z 1 bar égal 1 égal 1 voilà maintenant on va prendre notre relation notre module donc vous aurez Z 1 moins Z 2 Z 1 moins Z 2 au carré égal Z 1 moins Z 2 facteur de Z 1 bar moins Z 2 bar qui est égal à Z 1 fois Z 1 bar moins Z 1 fois Z 2 bar moins Z 2 fois Z 1 bar plus Z 2 fois Z 2 bar celui-là égal 1 égal 1 donc ça va donner 2 moins facteur de Z 1 fois Z 2 moins Z 2 fois Z 1 égal ceci on sait parfaitement égal quoi égal 1 donc ça va donner 2 moins 1 qui est égal 1 donc ce qui implique le module de Z 1 moins Z 2 bar égal 1 ce qui implique Z 1 moins Z 2 égal 1 voilà donc la bonne réponse c'est A vous pouvez en notre méthode utiliser X Y mais c'est assez long vous aurez beaucoup de calques c'est assez long cette méthode c'est la plus courte maintenant on passe à la question la question 75 76 voilà 67 vous avez U0 égal U0 égal 0 et U1 égal 1 et U quelque soit n appartient à n étoiles vous avez U1 au carré égal racine de U1 plus 1 au carré plus U1 moins 1 au carré sur 2 voilà donc si on commence par celle-là donc U1 pardon c'est pas U1 c'est pas U1 au carré U1 donc U1 au carré U1 au carré égal quoi égal à U1 plus 1 plus U1 moins 1 au carré au carré égal 2 c'est ce qui implique 2U1 au carré égal U1 plus 1 au carré plus U1 moins 1 au carré c'est-à-dire U1 plus U1 au carré au carré égal U1 plus 1 au carré U1 plus 1 au carré égal U1 égal plus U1 moins 1 au carré ce qui est équivalent que U1 plus 1 je vais transformer transporter l'une ici j'aurai au carré moins U1 égal à l'autre ici donc j'aurai U1 au carré moins U1 moins 1 tout ce que j'ai fait ici j'ai transporté ce U1 ici et U1 moins 1 ici donc j'aurai cette quantité donc U1 plus 1 au carré moins U1 au carré égal U1 moins 1 au carré moins U1 moins 1 au carré égal U1 moins 1 au carré moins U1 moins 2 au carré ainsi de suite jusqu'à j'aurai U1 au carré moins U0 au carré qui est égal à 1 moins 0 qui est égal à 1 donc U1 plus 1 au carré moins U1 au carré égal à 1 ce qui implique que U1 plus 1 égale U1 plus 1 si on pose WN WN égale UN donc j'aurai WN plus 1 égale WN plus 1 c'est quoi ça ? C'est une suite arithmétique de raison de raison égale 1 et de premier terme V0 qui est égal à I0 au carré égal 0 donc le terme général va s'écrit donc WN va s'écrit R fois N plus W0 c'est-à-dire qui est égal à N parce que R est égal à 1 et V0 est égal à 0 donc WN est égal à 1 ce qui implique QUN au carré égale 1 ce qui implique QUN égale racine de N donc limite limite plus l'infini de UN égale limite plus l'infini de racine de N égale plus l'infini plus l'infini je pense que c'est bien c'est bien voilà voilà nous sommes arrivés à la dernière question 1977 vous avez une fonction FDX définie par AX plus B égale 0 AX plus 2 pour X inférieur égale à 0 1 sur 1 plus X sub X supérieur strictement à 0 donc avec F dérivable F dérivable dérivable en 0 en 0 si les F toutes fonctions dérivaient elles continuent donc ce qui implique que F continue en 0 en 0 donc limite quand X tend vers 0 de F de X ou bien 0 plus de F de X égale limite quand X tend vers 0 moins de F de X égale F de 0 donc ici nous aurons limite cette limite quand X tend vers 0 de AX plus B égale B égale 0 égale F de 0 c'est ce qui implique que B égale F de 0 F de 0 ici donc on va calculer maintenant on va calculer la limite qui est égale limite quand X tend vers 0 de 1 sur 1 plus X qui est égale à 1 donc ici j'aurai B qui est égale à 1 voilà parce que ici la limite en 0 c'est B et c'est la limite en 0 en 0 moins en 0 plus en 0 0 0 plus pardon ici 0 plus et ici 0 moins donc j'aurai ici 1 et ici il reste tout le monde qui est égale F de 0 égale B donc B égale 1 on a trouvé maintenant B maintenant on va appliquer la B égale 1 maintenant voilà B égale 1 maintenant on va appliquer la dérivée limite quand X tend vers 0 plus de F de X moins F de 0 sur 0 sur X moins 0 quelle limite quand X tend vers 0 moins de F de X moins F de 0 sur X donc ceci va donner limite quand 0 plus c'est limite quand X tend vers 0 plus 0 plus j'aurai c'est quoi 0 plus j'aurai ici F de 0 c'est B qui est égale 1 donc F de X c'est 1 sur 1 plus 1 1 plus X moins 1 moins B moins 1 à la X donc limite quand X tend vers 0 plus de X facteur de X plus 1 ici j'aurai 1 moins X moins 1 c'est à dire égal limite quand 0 plus de moins X sur X facteur de X plus 1 qui est égal limite quand X tend vers 0 plus de moins 1 sur X plus 1 qui est égal à moins 1 voilà maintenant limite en 0 moins limite en 0 moins donc limite limite quand X tend vers 0 moins de F de X de F de 0 moins de F de X moins F de 0 sur X qui est limite quand X tend vers 0 moins de AX plus 1 moins 1 sur X qui est limite quand on est envers 0 moins de AX sur X qui est égal à A donc d'après la dérivée ce qui implique qu'A égale moins 1 voilà donc en finale on trouve A égale moins 1 et B et B égale 1 donc c'est la bonne réponse je pense C B voilà c'est ça la correction de cette troisième partie merci de votre attention à la prochaine vidéo je vous remercie